On a déposé à l'Iennao le procylote pour le label rouge. On est en transabilité complète, c'est-à-dire on commence par les semences. On exige trois variétés de blé au moins. On fait des essais sur une douzaine de variétés de blé chaque année. Nos vendeurs sont formés au moins deux fois par an. Il faut expliquer à quelqu'un qui est la démarche procylote et qu'est-ce que c'est que ce pain. Après, on a une paie de levée, on a une publicité sur le lieu de vente qui permet de savoir comment est fait le pain. On a aussi les débuts de l'art. Et tous les magasins qui ont habité à faire le procylote, on a une affiche qui est officielle, que vous avez dans tous les magasins. Et il y a ici, nous fabriquons le procylote ou ici, nous vendons le procylote. Deux sortes d'autorisations. Ceux qui fabriquent et qui vendent sur le même lieu de fabrication et tous les magasins qui appartiennent au seul boulanger. Il était entendu de rendre du procylote dans un magasin qui n'appartient pas au boulanger ou à part des dévorations spécifiques comme Rocamagour, les sites touristiques. Ça a commencé en 1992, on a fait le salon de l'artisanat ici à Cahors où il y a eu plusieurs milliers de personnes. Donc on a fait un très grand salon d'artisanat et l'idée est venue, on a fait un pain de fourni du XVIIe siècle. On a fait une reconstitution de fourni du XVIIe siècle parce qu'on disait, ce pain n'a jamais changé depuis le XVIIe siècle finalement, on fait le même pain. On a un procédé très ancestral, malheureusement nous n'en avons pas les écrits, puisque le savoir se transmet par la parole souvent, mais on sait que ce pain est très ancien. C'est un pain basé sur une fermentation très lente, une pousse très lente, et c'est là où le pain attrape le goût, dans la cuve. On est sur le principe du levain perpétuel, que nous avons un bout de pâte qui fait un rafraîchi, qui fait un levain le soir et après on fait le pétissage le matin. Voilà, c'est un ensemencement perpétuel. Le boulanger qui prend des congés, il va chez le collègue pour aller chercher ce levain, ce chef. Oui, alors on a l'IGP, on est tout à fait IGP, puisque c'est vraiment dans les autres produits dont le blé. Dans le sud du département, on a une très grosse production de blé, dans le Carcidam, du côté de Saint-Jean-de-Lolmi, du côté de Caussade, en fait Caussade n'est pas l'heure, mais c'est surtout au sud de Caor, que nous avons le blé. Les agriculteurs, nous avons une dizaine d'agriculteurs, de céréaliers, qui nous stockent le blé. Alors il faut savoir que ces agricultures, bien sûr, très raisonnées, c'est très, très contrôlé. En plus, on a fait supprimer le séchage dans les silos avec de l'insecticide, parce que ça faisait comme ça. Et nous on l'a supprimé, on demande un séchage fait par ventilation froide. Nous on a mis une taxe supérieure à l'achat du blé, justement, pour valoriser ce blé-là. Tout le blé sélectionné, il a 1000 tonnes par an, le blé sélectionné, il a une surprime. C'est-à-dire on paye plus cher à l'agriculteur ce blé. Alors ça veut dire justement qu'on veut à tout prix que l'agriculteur, justement, fasse de la qualité, non de la productivité. Productivité veut dire automatiquement des engrais, de partout, voilà quoi, bien sûr. Nous c'est la seule filière où c'est vraiment les boulangers et les patrons. Comme nous, si on dit aux meuniers, vous payez ce blé, ce prix-là, c'est nous qui nous le disons et c'est obligatoire. On est majoritaire, nous disons. Merci d'avoir regardé cette vidéo !